Salut les gars, aujourd'hui nous allons faire un unboxing d'un ProLine Pro Fusion mais avant un petit peu d'histoire, ProLine avait sorti un Pro MT de haut motrice qui était fait à base de pièces optionnelles qu'ils avaient prévues pour le Slash à la fin ils ont fait tellement de pièces option qu'ils ont eux-mêmes sorti un châssis donc en short curse, ensuite en MT et finalement un 4x4 pourquoi est-ce que je ne l'ai jamais pris ? tout simplement à cause du prix totalement délirant ce machin est sorti à 450€, 480€ le roller à poil bon il y avait des roues, il y avait une carreau mais il fallait encore foutre toute l'électronique donc tu es arrivé à 600€, 700€ équipé pour un MT 1 dixième je dis bien 1 dixième, Anthrax de 295mm c'est plus petit que le Savage Flux c'est à peu près la taille du Emax, même encore un poil plus petit c'était prévu pour du 4s, il y en a comme il y a du 6s là-dedans c'est du grand n'importe quoi déjà en 6s dans un Anthrax court comme le Savage comme le Outcast par exemple, c'est quasiment un rouleable il faut vraiment, tu restes moitié, trois quarts, encore trois quarts tu fais gaffe, c'est bien sur le plat dans le tout terrain, c'est vraiment pas vraiment utilisable tu es tout le temps sur les roues, on se voit rien c'est bien pour les figures, après c'est simple de faire, c'est sûr, un backflip avec un engin qui est aussi large que long voilà, il suffit de rester sur les gaz, ça tourne tout seul mais, ils ont heureusement, sur cette même base, fait le Pro Fusion le Pro Fusion, c'est un Short Curse, donc un Trax de 325 à 330 mm on a donc ici l'empattement d'un Buggy, donc l'empattement du Savage Flux Flux, 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 ce que tu veux c'est prévu évidemment Short Curse, après dans leur espèce de bizarrerie de mode étrange avec une carrosserie de Short Curse et des gros rousse-roues de MT là, par contre, moi, personnellement, je trouve ça extrêmement laid et pour moi, ça n'a aucune utilité là aussi, par contre, c'est un roller à poil t'arrives sans carreaux, sans roues prix de départ, ouais, ça fait mal mais ce qu'ils ont modifié là-dedans aussi c'est pas juste le châssis du Pro MT qu'ils ont rallongé, c'est qu'ils ont effectivement prévu je vais m'approcher pour toi ils ont modifié tout simplement l'emplacement des éléments en Short Curse, on a tout le poids devant moteur bon là, c'est prévu pour le variateur ici, donc moteur, variateur batterie là, cerveau ici si tu as de la place selon ce que tu mets comme équipement tu pourras peut-être glisser ton vario là ça c'est à toi de voir après ce qui est dommage là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de boîte radio prévue ni de fixation du vario apparemment ça on verra dans le kit quand on l'aura ouvert donc le poids plus en avant sur les Short Curse pour privilégier la glisse du train arrière on a des éléments effectivement de 1 dixième ça reste surdimensionné pour du 1 dixième tout comme c'est le cas par exemple dans le Slash Traxas parce qu'il y a des diffs de Erevo ce qui est bien c'est qu'on a un châssis et des trains qui ont fait leur preuve sur le Pro MT là tu roules avec des roues plus petites sauf si tu utilises effectivement les options MT ce que moi personne ne vais pas faire je vais passer cet engin il y a des Exat 17 donc il roulera en version Short Curse puisque j'ai évidemment avant de t'ouvrir la boîte j'ai encore un truc carrosserie incassable Traxaslash alors à propos des carreaux incassables je vais recevoir encore tout un lot les mecs je vous tiendrai au courant il me reste pour l'instant une Ford Raptor incassable une carreau break incassable que voici et je vais recevoir des choses pour 1 dixième 1 huitième Short Curse petit Monster Truck gros Monster Truck etc et ce Pro Fusion contrairement au Pro MT pour mon plus grand plaisir ça c'est aussi une autre raison pour laquelle je l'ai pris attends maintenant il faut réussir à ouvrir la boîte c'est le Chili Mili le Mili Chili c'est le Schmilblick allo ? voilà ce Pro Fusion est en kit enfin un Shocker sans kit on a ici les éléments de pare-choc des barstabs immenses d'ailleurs la vache on freeze le 4 mm avec les barstabs des amorteux en 17 mm après est-ce que c'est vraiment utile sur un Shocker je tiens qu'à un moment c'est exagéré parce qu'on ajoute du poids en mettant des éléments surdimensionnés les fixations de carreaux évidemment Pro-Line Secure Lock il y a les huiles livrées avec qu'est-ce qu'on a là ? on a les graisses des roulements qui sont vraiment très grands au niveau des diffs je ne sais pas si vous allez le voir ici on a un roulement de diffs par contre ZZ pas de roulement malheureusement dans un prix à ce kit-là étanche des tourelles de suspension absolument énormes point de vue d'épaisseur on a presque 1 cm de plastique là-dessus un sauf-cerveau digne d'un Buggy 1-8ème et des triangles de suspension dignes de Buggy 1-8ème évidemment quand même un peu plus court puisqu'on n'aura pas la largeur d'un Buggy ça reste un short curse plus ou moins à l'échelle short curse et des bras de suspension supérieures aussi balèzes que des bras inférieurs ça promet pignon d'attaque aussi bien balèze avec aussi ça c'est par contre quelque chose que j'apprécie des grands roulements au niveau des diffs et la plaque de châssis du short curse qui est ceux qui ont l'habitude pour vous le confirmer effectivement on dirait une plaque de châssis de Buggy 1-2ème ça fait longtemps que je voulais un kit Pro-Line comme le Pro-MT déjà était pas en kit mais était prémonté coûtait une blinde et était beaucoup trop court je ne l'avais tout simplement pas pris même s'il faut laisser un truc à ce Pro-MT c'est qu'il a une gueule d'enfer c'est vraiment un super beau petit MT mais effectivement petit c'est un engin pour moi qui doit évoluer à 3S ou au maximum 4S le problème c'est le poids il est rikiki et il fait 4 kilos et des boîtes il est quasiment aussi lourd qu'un Savage Flux alors qu'il est plus petit je vois ça un peu mal il y a Techno RC aussi qui nous a fait un MT 1-8 un 10ème qui n'est pas un MT 1-10 en fait c'est un Buggy 1-8 avec des bras de Truggy 1-8 ça nous donne donc Arma Outcast version Techno donc un brin plus solide mais là aussi le prix picote puisque là-bas tu ne reçois ni carreaux ni roues avec je ne sais pas si vous verrez le montage de cette chose j'ai mon E817 à faire j'ai celui-ci à faire et j'en ai encore 2 autres 9 qui arrivent par contre il n'y en a qu'un des deux qui sera monté il y en a celui qui arrive en plus vous verrez c'est des engins que j'avais déjà que j'avais présenté rapidement sur la chaîne ou pas présenté ou ils sont passés en coup de vent puisque c'était avant que j'aie la chaîne mais voilà comme je dis souvent une fois que tu vends du matos 10 ans après tu le rachètes parce que ça te manque et que c'était du bon matos salut à tous si certains d'entre vous ont déjà ce profusion merci évidemment comme toujours de laisser vos commentaires ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas le reste on le verra si je filme la phase de montage ou même quand il sera fini on parlera des petits points de montage etc passez une bonne journée salut tout le monde merci merci